Pour sortir des difficultés financières, la majorité d'entre nous ne connaît qu'une seule solution, travailler, travailler, travailler encore plus dur. Certaines personnes économisent également, d'autres personnes empruntent. Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. J'ai vu également certaines personnes qui attendent que le bon événement se produise, bon, elles risquent d'attendre longtemps. Et pourtant, nous pouvons provoquer notre chance et attirer l'abondance financière. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Je vais vous proposer aujourd'hui cinq stratégies pour générer l'abondance financière. La première stratégie, c'est de prendre conscience que tout se passe au niveau de notre état d'esprit, que tout change et que tout est possible. Il y a six ans, les huissiers sonnaient à ma porte. J'étais en train de tout perdre, j'aurais pu vraiment tout perdre. Alors j'étais à l'époque un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune. Et tout simplement parce que j'ai vécu un dépôt de bilan très douloureux. Et pourtant aujourd'hui, donc six ans plus tard, je vis une vie pleine de sens. Donc tout change. Ça a été possible de mon côté, mais c'est également possible pour vous. L'abondance financière est également possible pour vous, pour chacun d'entre nous. La deuxième stratégie, c'est de prendre une décision radicale. La décision d'obtenir la liberté financière. La décision de demander le meilleur. Donc chacun d'entre nous a le droit au meilleur. Chacun d'entre nous a le droit à l'abondance financière. On n'est pas venu sur terre pour se battre, pour lutter en permanence et pour vivre des difficultés. Donc prenez une décision radicale. Obtenir la liberté financière ou obtenir le meilleur. La troisième stratégie, c'est de visualiser, de visualiser la vie que vous souhaitez, de visualiser votre vie de rêve, de visualiser vos projets de vie réalisés. Alors certaines personnes font des tableaux de rêve, par exemple. Moi j'utilise beaucoup le cliché du but, c'est-à-dire que je m'imagine entrer dans un espace de visualisation dans lequel mes buts, dans lequel mes projets sont réalisés. Et je vais dans cet espace de matérialisation de mes rêves le plus souvent possible. Je ne sais pas, quand je suis en train d'attendre quelqu'un, quand je n'ai rien à faire, je rentre dans cet espace de visualisation. La quatrième stratégie, c'est de s'amuser. C'est de prendre du plaisir dans nos actions. J'ai vu trop de personnes qui pensent, et j'étais le premier à penser que la vie est difficile. Que quand ce n'est pas difficile, ce n'est pas normal. Que ce soit dans les activités professionnelles ou personnelles, ce n'est pas le cas. C'est même l'inverse. Donc on n'est pas venu sur Terre pour profiter des difficultés, mais vraiment pour profiter de la vie et pour s'amuser. La cinquième stratégie qui est liée à celle d'avant, c'est de trouver notre raison d'être. C'est de trouver nos projets de vie, parce que quand on a identifié notre raison d'être, quand on a identifié nos projets de vie, tout devient plus facile, plus fluide, plus léger. C'est là où on s'amuse. Donc il m'a fallu un certain nombre d'années pour trouver ma raison d'être. Mais quand j'ai commencé à l'identifier, quand j'ai commencé à identifier que je prends du plaisir à contribuer à l'amélioration du monde, quand j'ai compris que je prenais du plaisir à aider les personnes, eh bien ma vie progressivement a changé. J'ai donné du sens à ma vie. Et puis en fait, je m'amuse. Et de plus en plus, je cherche à m'amuser dans mes actions, ce qui n'empêche pas de recevoir l'abondance, et ce qui n'empêche pas de recevoir l'abondance financière. Donc nous avons vu cinq solutions pour sortir de ces difficultés financières. Donc je vous les rappelle de manière synthétique. Donc prendre conscience que tout se passe au niveau de notre aide à l'esprit, que tout change, pour vous également, le changement est possible. Prendre une décision radicale d'obtenir la liberté financière, d'obtenir le meilleur, de visualiser le plus souvent possible la vie que l'on souhaite vivre, l'état d'être que l'on souhaite, les biens matériels également, que l'on souhaite, s'amuser, prendre du plaisir dans nos différentes actions, et puis identifier notre raison d'être, identifier nos projets de vie. Parce qu'à partir du moment où on les a identifiés, qu'on est en train d'avancer sur notre chemin, et donc on a trouvé notre chemin, la vie devient beaucoup plus facile, légère et amusante. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous aurez deux fois par semaine des vidéos inspirantes qui vous aideront à entreprendre ou à investir dans l'immobilier. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada